On a été sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités, on peut le dire un peu dissipés ce soir. Nous sommes le 23 juillet. Surtout les deux à l'extrême. Alors on va faire le tour du plateau. Vous dites en fonction de nos positions sur le plateau. Gauthier Lebrecht, Sarah Salman, Philippe David, Philippe Guibert, Raphaël, Stainville pour vous accompagner pour décrypter l'information. Alors hors antenne, il y avait le débat cravate ou pas cravate. Nous allons vous l'épargner, chers de vous. Vous allez finir par en mettre une ? Vous savez que j'ai fait une séquence là-dessus dans l'un des pros, ça a marché très fort. Parce que Gérald Darmanin, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal du dimanche et qui a remis une pièce dans la machine ce matin, pour lui, s'il y a une déconnexion des élites avec le reste du peuple, la France des métropoles et la France des référentes, ça passe à cause de la cravate. La chemise à rayures ne permet pas de se reconnecter au peuple. Ah oui, moi je n'ai jamais eu voiture avec chauffeur, je n'ai jamais eu voiture avec chauffeur pour un service qui ne sert strictement à rien, le SIG, comme si vous voulez. Vous n'avez pas l'impression de faire du mauvais plagiat. Ah mais je vous propose de... Est-ce qu'on peut répondre sur le fond à Gauthier Lebrecht ? Alors Philippe Guibert répondait à Gauthier Lebrecht sur le fond, sur le port de la cravate et sur la chemise à rayures. Non, sur le chauffeur, sur la majorité, parce qu'il n'y a pas plus de majorité droite et macroniste, ils ont juste 30 sièges de plus que la gauche et ça ne permet absolument pas de garantir de ne pas être renversé par une motion de censure. Non, mais le RN ne voterait pas la censure. Je termine juste l'argument et dire qu'on va tenir grâce à l'abstention potentielle du RN, c'est quand même confier le destin d'un gouvernement à des aléas politiques. Où le RN peut avoir lui-même ses intérêts, peut choisir le moment où il censure un gouvernement, ce qui me paraît pas sérieux, honnêtement, pour avoir un gouvernement... Vous faites comment alors ? Gauthier Lebrecht répondait. Il faudra une autre coalition qui réunit aussi un peu des gens à gauche. Mais non, les socialistes ont déjà fermé la porte et ne veulent pas se détacher de la France insoumise. On en reparle après l'été ? Oui, sauf que vous oubliez une donnée. Si vous avez les socialistes, LR s'en va aussitôt. Donc, pour choper des socialistes et avoir les plus de 40 LR qui s'en vont, ça ne marche pas non plus. Gauthier LR ne peut pas dire à la fois qu'on ne veut pas participer au gouvernement et déterminer les gens qui participent au gouvernement. Bien sûr qu'ils peuvent le dire. Ils ont un pacte législatif, c'est nos mesures, et si ce n'est pas nos mesures, on ne le fait pas. Leur pacte législatif porte sur des textes, ne porte pas sur la composition du gouvernement. Ce n'est pas non plus que 40 députés de LR qui vont tout déterminer. Et vous pensez que les socialistes vont accepter de voter, après avoir fait campagne sur le programme du nouveau Front populaire, vont accepter de voter les mesures des Républicains ? Il n'y aura pas d'accord, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron levait l'hypothèque de la première ministre issue du nouveau Front populaire... Mais les socialistes n'auraient pas gouverné avec LR ? Alors, une fois que cette question aura été purgée, je pense que les discussions pourraient être différentes. Non, 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 cette hypothèse n'est pas retenue. Un mot, Gauthier-Lebrette, avant d'écouter Emmanuel Bompard, vous avez dit qu'il compare Emmanuel Macron à Forcené. On va l'entendre dans un instant, mais pour conclure sur ce sujet... Il n'y a pas de scénario qui donne la majorité absolue à qui que ce soit pour le moment. La seule hypothèse qui tient la corde, et on voit bien que c'est l'hypothèse qui est le plus nourrie par les faits ensuite, puisqu'il y a eu une conférence de presse en début de semaine de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau, il y a eu des mots de ministres démissionnaires comme Gérald Darmanin disant « ça va dans le bon sens ». D'autres ministres en off disent la même chose. Après, l'inconnu, c'est si Laurent Wauquiez va finir par accepter d'entrer... Enfin, pas lui, mais de laisser entrer des LR dans un gouvernement. On sait que c'est le souhait de l'ancien président de groupe Olivier Marlex. Et Marine Le Pen a ouvert la porte au fait de ne pas voter la censure contre un gouvernement qui irait de renaissance à LR, en disant « parce que rien ne serait pire qu'un gouvernement du nouveau Front populaire ». Si elle mettait la censure contre un gouvernement de droite et centre-droite, elle laisse la porte, elle laisse la voie au nouveau Front populaire. Elle ouvre la porte au nouveau Front populaire. Donc c'est la seule solution qui est possible. Et effectivement, si elle décide de voter la censure, le gouvernement tombera et les gouvernements tomberont pendant un an et il y aura une nouvelle dissolution dans un an. En un mot, la promesse du Front républicain, c'était contre le RN. Et donc des membres du Front républicain, qui se sont désistés entre eux pour se reporter et pour battre le RN, vont faire reposer leur gouvernement sur une abstention potentielle du RN. Mais ils n'ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. J'essayais de vous expliquer, mais je n'y avais pas visiblement. Non, mais parce que nous, vous ne vous mettrons pas d'accord, Gauthier Lebret, Philippe Guibert, nous, nous ne vous mettrons pas d'accord. Nous l'avons bien compris. Ça n'est pas une majorité absolue PSA. De revenir sur les réactions qu'a suscité hier la prise de parole d'Emmanuel Macron, à commencer par celle de Manuel Bompard. Et il compare le chef de l'État à un forcené retranché. On peut le rappeler, un forcené, on le déloge. On écoute Manuel Bompard et on en parle ensuite. Je l'ai regardé et je vais vous dire franchement, j'ai été estomaqué, sidéré, révolté par le mépris, l'arrogance et la violence de son intervention. Le président de la République fait en quelque sorte comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative, comme si le nouveau Front populaire n'était pas arrivé en tête de ces élections législatives. Et j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une sorte de forcené qui est retranché à l'Élysée, qui s'accroche à son pouvoir et qui refuse d'accepter l'idée que les Français ont dit que sa politique s'était finie, tout simplement. Alors, je le disais, en général, les forcenés, on les déloge. Sarah Salman, la violence, encore une fois, finalement, des mots utilisés par un représentant de la France soumise. Oui, mais est-ce qu'on est étonné de ces outrances verbales ? Absolument pas. Je veux dire, ils se sont illustrés, ils se vôtrent dans l'outrance de façon paroxystique et tous les jours. Donc, je ne suis absolument pas étonné. Néanmoins, ils sont vraiment en disque rayé en disant tous les jours, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Non, ils n'ont absolument pas gagné. Ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas de majorité absolue. Et en termes de voix, le Rassemblement national est en tête avec 11 millions environ de voix. Donc, je ne suis pas surprise. Mais au bout d'un moment, il faudrait que ça s'arrête, effectivement. Pour revenir à ces propos de Manuel Bompard, Raphaël Steinville, est-ce que le sous-entendu n'est pas un appel à marcher sur l'Élysée ? On se souvient de ces propos d'Adrien Quatennens qui souhaitait marcher sur l'Élysée. C'était quand même plus direct, Adrien Quatennens. C'était beaucoup plus direct. Mais là, effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans cette même logique, Raphaël Steinville ? Non, mais je crois surtout que le simple fait qu'ils aient sorti de leur chapeau hier soir le nom de Lucie Casté n'avait d'autre objet que de... Puisqu'il s'attendait à la réponse d'Emmanuel Macron et à l'impossibilité qu'il puisse lui donner les clés de matignon, n'avait d'autre possibilité que de pouvoir condamner et faire le portrait d'Emmanuel Macron qu'ils font aujourd'hui, expliquant que c'est un tour de force, que c'est un forcené, qu'il faudrait peut-être déloger. Mais je ne pense pas qu'il faille, outre mesure, tirer des conclusions à ces sorties. C'est quelque chose qui est écrit. C'est juste pour entretenir l'idée que la France insoumise et le nouveau Front populaire l'ont emporté au soir du second tour des législatives. Mais tout ça, on l'a compris, c'est une fable. En fait, pour le coup, moi je rejoins l'analyse d'Emmanuel Macron quand il explique que l'élection de Yann Brodpivé à l'Assemblée nationale a suffi à faire la démonstration que ce nouveau Front populaire ne parvenait pas à élargir de manière suffisamment grande la majorité relative dont il disposait. Et que d'autres majorités relatives l'emportent aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Philippe David. Mais le plus amusant, c'est, outre le déni de réalité, qu'ils n'ont pas gagné, la méthode Coué de répéter. Et c'est un forçonné. Le plus drôle, c'est quand même ce qu'a dit Marine Tondelier, qu'on voit à l'antenne en ce moment. Eh bien, justement. Qui a dit, je pars... On va l'entendre. Et ensuite, vous décripez sa prise de parole. Marine Tondelier, Emmanuel Macron triche. C'est bien cela. C'est ce qu'elle a dit. On l'écoute. On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior. C'est-à-dire qu'il joue au jeu, puis c'est normal chez les enfants de 5 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, il dit oui, mais ça, en fait, je ne t'avais pas expliqué maman. En fait, c'est parce qu'il y a une nouvelle règle, puis ça, en fait, tu n'as pas bien compris. Puis ça, quand je joue avec papa, on fait comme ça. Les enfants font ça. On le sait, ça nous fait rire. Et on leur apprend à ne plus le faire et à ne pas tricher. Il triche aujourd'hui. Emmanuel Macron, il est président de la République. Il faut être sérieux. En plus, je vais vous dire, on se prend des leçons de morale sur ces Jeux Olympiques. Il faut être sage. Le monde entier nous regarde. Mais oui, le monde entier nous regarde. Et je vais vous dire, le monde entier va braquer ses projecteurs sur la France parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui doivent être une fête populaire, une fête sportive. Et tout le monde va parler du fait qu'on a Emmanuel Macron, président de la République. On dirait Éric Ciotti, bientôt, il va être réfugié dans l'Elysée en disant, je demande une trêve, je demande une trêve. Laissez-moi tranquille. On n'en est pas encore à qu'il vienne me chercher, mais sans plaisanter. Marine Dondoli, on est rendu sur le signe que le président de la République ne respecte pas la Constitution. Alors, je vais commenter ce qu'elle a dit, comme vous l'avez demandé de le faire. Je vais revenir à ce que je voulais dire. Savoir qu'elle joue au Monopoly Junior et avoir un tel niveau en économie, je trouve ça certainement très inquiétant. Mais ça, c'est que mon point de vue. Pour revenir sur la politique et la méthode couée, mais on est en plein délire. Excusez-moi, j'en ris en lisant ce qu'elle a tweeté hier. Il y a un immense soutien populaire pour Lucie Castex. Je peux vous dire une chose. Vous faites un micro-trottoir. C'est news, la fait. Oui, je sais, mais il n'y a personne qui connaissait Lucie Castex. À croire qu'il y avait des manifestations dans la rue demandant Castex à Matignon, que les gens défilaient, retiraient leurs t-shirts et les tournaient en chantant des chants des audes à Lucie Castex pour qu'elle vienne à Matignon. Non, personne ne la connaissait. Quand on arrive à faire des tweets aussi surréalistes que Lucie Castex, un immense soutien populaire, désolé, je trouve ça tellement surréaliste qu'il n'y a pas de mots. Surtout qu'ils oublient une donnée. À chaque fois, ils font croire qu'ils ont été élus sur leur programme. Mais absolument pas. Au second tour, s'ils ont effectivement ces 190 députés, s'ils arrivent en tête, c'est pour faire barrage au Rassemblement National. Les mêmes qui, en 2017 et en 2022, disaient à Emmanuel Macron, vous n'avez pas été élu sur votre programme, vous avez été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Exactement, a raison. Mais là, aujourd'hui, il oublie complètement cet argument-là. C'est un vote d'adhésion. C'est absolument pas un vote d'adhésion, le vote de second tour. C'est un vote de barrage. Et ensuite, parce que c'est la deuxième fois qu'ils invectivent le chef de l'État de forcenés, le député Aurélien Lecoq, qui a succédé à Adrien Quatennens, avait déjà dit il y a une dizaine de jours que c'était un forcené. Je suis d'accord avec vous, un forcené, on va le déloger. Surtout que ça fait suite à Adrien Quatennens, qui parlait de marcher vers Matignon, Adrien Mussolini. Et puis, il y avait aussi, je vous rappelle, ce qu'avait promis de faire Sophie Binet devant l'Assemblée Nationale. C'était de rassembler des manifestants pour surveiller les députés. Finalement, elle ne l'a pas fait et c'était heureux. C'était avant, je crois, que le nouveau Front populaire termine en tête du second tour. Donc, si vous voulez, il y a quand même un problème dans le langage, c'est vrai. Et après, on n'est jamais surpris avec la France insoumise. C'est cette quête perpétuelle du chaos, transformer les révoltés en révolutionnaires, tout conflictualisé. Donc, c'est une suite logique. Olivier Faure, on va entendre dans un instant. Philippe Guibert, réagissez, on entendra Olivier Faure. Non, mais la déclaration de Manuel Bompard s'inscrit clairement dans une volonté de crise de régime, de pousser Emmanuel Macron à la démission. Il n'y a pas d'autre explication. Mais ce qu'il ne le fera pas. Je pense qu'elle est partagée par une partie du nouveau Front populaire, mais pas par la totalité du nouveau Front populaire. Et donc, je pense en particulier que les socialistes ne sont pas forcément sur cette ligne-là. Alors, on va écouter Olivier Faure, Philippe Guibert. Et donc, Bompard est clairement dans une perspective crise de régime. Et est-ce qu'Olivier Faure l'est ? On va l'entendre et je vous poserai la question. Simplement, on ne peut pas non plus traîner éternellement. Et il faut que le chef de l'État se rende à l'évidence et qu'il permette aux Françaises et aux Français d'avoir un gouvernement qui correspond au souhait qu'ils ont émis. Et ensuite, on voit. Et moi, ce que je crois, c'est que les projets que nous portons... Je ne parle pas simplement d'histoire, de coalition, etc. Je parle de projets. Les projets que nous portons, ils sont majoritaires dans l'opinion, pris isolément les uns des autres, un par un. Est-ce que vous croyez que les Français sont opposés à ce qu'on restaure les services publics ? Qu'est-ce que vous pensez que les Français sont hostiles à la hausse du pouvoir d'achat et notamment pour les salaires les plus faibles ? Le président a dit non pour un Premier ministre de gauche. Il l'a dit pour l'instant, mais nous ferons en sorte qu'il cède. Merci. Comment est-ce que vous interprétez justement cette phrase, Philippe Guibert ? Nous ferons en sorte qu'il cède. Est-ce qu'Olivier Faure, qu'est-ce qu'il compte faire pour qu'Emmanuel Macron cède ? Encore une fois, j'ai le sentiment. En tout cas, on a cette impression que nous sommes dans la menace avec toutes les conséquences que cela peut avoir. On est dans le rapport de force. Et encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron aurait mieux fait ou ferait mieux à la mi-août, puisqu'en gros il nous a donné rendez-vous à la mi-août, de purger le sujet Front populaire. Tant qu'on n'aura pas purgé ce sujet, il sera très difficile de passer à une autre idée de coalition. Voilà. Donc, je pense que plutôt que de jouer, plutôt que d'évoquer une trêve olympique dont on sait très bien qu'elle ne... Il faut quand même faire attention, parce que le président de la République, il est chargé par l'article 5 de la Constitution d'accueillir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Or, un gouvernement qui expédie les affaires courantes et qui a en même temps à préparer un budget 2025 qui est extrêmement compliqué et extrêmement politique, c'est pas très cohérent. Donc, à un moment donné, il ferait mieux de purger les choses. Si on était dans une démocratie parlementaire idéale, Emmanuel Macron aurait invité les chefs de parti à l'Élysée. Il aurait procédé à ce qu'on appelait jadis des consultations. Et à partir de là, il aurait désigné un Premier ministre. Allez, il est 18h fait. Parce qu'il fronte sur CNews et sur Europe 1. Nous continuons l'échange dans un instant. Mais avant, Simon Guillen nous a rejoint. Le Flash Info avec vous, mon cher Simon. Bonsoir, cher Olivier. Bonsoir à tous. Ça y est, les épreuves des Jeux olympiques ont commencé aujourd'hui avec deux matchs de football masculin. Ce soir à 21h, le Mali affronte Israël. Un match sous très haute surveillance au Parc des Princes. 1000 policiers seront mobilisés pour cette rencontre qui fait l'objet d'ailleurs d'un périmètre antiterroriste. Benjamin Netanyahou prononcera ce soir un discours devant le Congrès américain. Le Premier ministre israélien s'efforcera de faire pression sur les États-Unis dans un contexte très tendu entre les deux pays. La visite du dirigeant israélien à Washington intervient en pleine effervescence politique aux États-Unis. Et puis le numéro 1 mondial de tennis, Sianic Siner, est forfait pour les Jeux olympiques de Paris. L'italien, vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, souffre d'une angine depuis plusieurs jours. Mon État ne fait qu'empirer, affirme le joueur aujourd'hui, qui renonce donc aux Jeux olympiques de Paris. Merci beaucoup mon cher Simon, Simon Guilin que vous retrouverez sur ces news à 19h pour un nouveau point complet sur l'actualité. On va revenir sur cette rencontre placée sous très haute sécurité ce soir au Parc des Princes à Paris, Mali, Israël. Mais avant, terminons cet échange sur la situation politique. Je voulais simplement dire qu'on pourrait éventuellement l'interpréter comme si vous ne la nommez pas, M. Emmanuel Macron, nous pouvons aussi bordéliser et mettre de la violence dans la rue. Après, d'un point de vue constitutionnel, l'article 8 de la Constitution explique que le Président nomme le Premier ministre. Il n'y a pas d'obligation de nommer le groupe majoritaire. C'est un usage, mais d'un point de vue strictement constitutionnel, il n'y a aucune obligation. Aucune obligation, effectivement. Philippe David ? Mais il y a quand même quelque chose qui est surprenant. Ils ont donné trois noms. Ça a commencé par Huguet de Bello, on a continué avec Laurence Tubiana et ça se conclut avec Lucie Castet. Aucune des trois n'était une personnalité connue. Laurence Tubiana un peu plus. Parce que Laurence Tubiana... Jean Castex, dans ce cas-là, Jean Castex, quand il arrive à Metzignan, il est parfaitement un peu connu. Non, mais là, ça fait trois sur trois. Oui, mais ce n'est pas une condition sine qua non d'être connu. Non, mais Edouard Philippe n'était pas tellement plus... Jean-Pierre Raffarin non plus. Edouard Philippe, il était connu. D'accord, mais le grand public ne savait pas qui il était. Oui, mais là, ça en fait quand même trois sur trois. Ça fait quand même beaucoup. Quand on a une minorité relative, je ne parle même pas de majorité relative... Olivier de Vélo a été maire aussi dans ce cas-là, vous savez. Oui, oui. Et président de la région. On met quand même quelqu'un qui a plus de notoriété, plus d'envergure politique. Je ne suis pas sûr que la notoriété soit un gage de crédit privé. Et Elisabeth Borne, la notoriété et l'envergure avant qu'elle devienne ministre et avant qu'elle devienne première ministre, excusez-moi. Philippe a raison quand même sur le fait que quand on prétend gouverner dans une situation aussi complexe, où il y a des minorités partout et pas de majorité, il faut une grosse expérience politique. Donc on pouvait attendre qu'au candidat premier ministre, on ait quelqu'un qui a un peu d'expérience, soit de la vie locale, soit de la vie nationale. La Gaëte Bellou a beaucoup d'expérience de la vie locale. Oui, mais c'est révélateur que le nouveau Front populaire n'ait pas réussi à sortir une personnalité politique de poids qui avait de l'expérience de ce genre de situation. Avant de s'intéresser à l'avenir d'Emmanuel Macron, finalement, ce que l'on peut retenir en vous entendant ce soir, c'est que l'espérance de vie politique pour un gouvernement du nouveau Front populaire, Cotier-Lebrette, c'est de combien de jours ? C'est de trois jours, vous de trois jours où il tomberait ? Elle est là la réalité, c'est en tout cas ce que je retiens de vos différents échanges. Mais bien sûr, puisque le gouvernement du nouveau Front populaire serait censuré tout de suite. Alors, est-ce que c'est trois jours ? Est-ce que c'est une semaine ? Après le discours de politique générale et il y a un vote de confiance, il peut y avoir une motion de censure dans la foulée. Dès le premier projet de loi avec un 49-3 qui serait passé par 49-3, après il y a une motion de censure qui peut être automatique. Bref, peu importe la manière dont ça se passerait, il est certain, puisque le RN l'a dit, les Républicains l'ont dit, et une majorité ou un nombre très important de députés renaissances. Donc, à partir de là, évidemment que ça ne tiendrait pas. Vous savez que si Emmanuel Macron faisait le choix quand même pour lever l'hypothèse, comme dit Philippe, de nommer une première ministre ou un premier ministre du nouveau Front populaire, Lucie Casté en l'occurrence, ça serait la première fois de l'histoire de la Ve République qu'on aurait une présidente de l'Assemblée nationale avec une couleur politique et un premier ministre avec une couleur politique différente. À partir du moment où on a compris la composante de l'Assemblée nationale, c'est Yelbron Pivet qui a été réélu grâce, encore une fois, à cette majorité relative allant de renaissance aux Républicains, le nouveau Front populaire n'a plus les cartes en main. Et d'ailleurs, ils se sont inscrits dans l'opposition, très intéressant, à l'Assemblée nationale. Et ils ont pris, avec Eric Coquerel, la présidence de la Commission des finances. Donc, ça montre bien que ce n'est même pas la première force. À partir du moment où on additionne les voix que je viens de nommer de renaissance à LR, ce n'est même plus la première force de l'Assemblée nationale. Intéressons-nous à Emmanuel Macron. Quel est son avenir ? Il doit se soumettre ou se démettre ? C'est ce qu'a dit Manuel Bompard encore aujourd'hui. On l'écoute et je vous pose la question ensuite. Je crois que c'est un rapport de force. Tout le monde le comprend. Et je veux dire qu'il peut aujourd'hui, en quelque sorte, essayer de faire mine, de balayer d'un revers de la main nos propositions. Mais quelle proposition alternative a aujourd'hui le président de la République ? Il appelle de ses voeux une coalition avec LR, etc. Moi, j'ai entendu les dirigeants de LR dire qu'il n'était pas question pour eux de participer d'une telle coalition. Donc, j'assume de vous dire que je crois que le président de la République devra tout simplement se soumettre ou se démettre. Alors, cela pose une question, Raphaël Steinville, le président de la République, qui dit hier qu'il excluait de démissionner. Est-ce qu'il peut tenir trois ans, au fond ? C'est la grande question. Hier, il a sué présider dans sa plénitude jusqu'au bout. Mais la lecture politique ou le pari politique que font Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas totalement foudre non plus. Parce qu'effectivement, on voit l'ingouvernabilité de la France s'exprimer et se surligner jour après jour. Tous les commentaires que l'on peut faire sur les différentes coalitions qui pourraient émerger, toute la fragilité qui apparaît dès lors que l'on commence à évoquer tel ou tel bloc qui pourrait prendre les commandes d'un futur gouvernement, nous montrent que la France est dans une crise politique et demain, peut-être une crise de régime. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron peut rester... La Constitution, les institutions lui garantissent, le protègent ? Pour autant, est-ce que c'est bon pour la France ? Est-ce que c'est tenable dans la durée, compte tenu des différentes échéances auxquelles nous devons faire face à commencer par le vote du budget, à commencer par le fait que la France est sous surveillance de l'Union européenne ? Tout ça doit interroger. Et Philippe Hiver, je vous pose la même question. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut effectivement tenir encore trois ans aujourd'hui au vu de la situation politique que nous traversons ? Il faut quand même rappeler une chose. Non seulement il a exclu de démissionner, mais c'est vrai que la situation constitutionnelle peut, à un moment donné, reposer la question dans quelques mois. Mais il faut quand même rappeler une chose. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse très potentielle où Emmanuel Macron démissionnerait, dans l'année qui vient, un nouveau président de la République ne pourrait pas redissoudre l'Assemblée nationale. Donc un nouveau président de la République... Il y a des débats. Non, parce qu'il y a un vieux constitutionnel à ce niveau-là. Parce que c'est quand même très explicite dans l'article 12 de la Constitution. Oui, mais ça, c'est en cas de nouvelle réélection d'un président de la République, l'article 12, justement, prête à interprétation. Non, il ne prête pas à interprétation. Si il y a des débats dans le Figaro, vous savez peut-être mieux que les constitutionnalistes... Oui, mais justement, je l'ai lu l'article. L'argument des constitutionnalistes, si je peux aller jusqu'au bout d'une phrase, consiste à dire qu'en fait, il n'y aurait pas de recours. Donc en fait, ils disent, vous pouvez violer la Constitution parce qu'il n'y aurait pas de recours. Je ne trouve pas ça très convaincant. Et je ne trouve pas que cet argument d'éminent constitutionnaliste soit très convaincant, ni forcément, doive inspirer ce que pourrait faire un nouveau président de la République. Donc, on est dans une crise politique pendant un an. Je pense qu'il est très difficile de s'en sortir, sauf référendum, sauf article 16. Parce que je voudrais rappeler quand même que le président de la République, par l'article 5, est censé garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Si on n'a pas de budget 2025, si on n'arrive pas à faire voter un budget 2025 qui plus est sous surveillance européenne parce qu'on a un déficit excessif, la question du fonctionnement régulier des pouvoirs publics peut se poser. Donc, pour vous, il devrait faire un référendum au démissionné ? Non, c'est une question, c'est une simple question. Je trouve que le référendum peut être une voie de sortie, par exemple, sur le budget. Si on n'arrive pas à le voter. Oui, mais ce serait un plébiscite. Et c'est dans ce contexte, en tout cas, très compliqué que se déroulent nos Jeux olympiques. On va en parler dans un instant. Allez, un dernier tour de table. Pour clore ce chapitre, Gauthier Lebrecht, et puis Philippe David, vous conclurez. Et je vous relance la balle, si vous voulez, sur les G.O. Mais on n'imagine évidemment pas Emmanuel Macron démissionné. Ça serait un terrible aveu d'échec pour lui, pour son passage à la postérité. Vous imaginez ce qu'on écrit dans les livres d'histoire ? Oui, enfin, une drôle de manière pour lui de rentrer dans les livres d'histoire. Quand même un mot hier sur son intervention au journal de 20h, parce qu'il faut quand même en parler. Certes, après, il y a les critiques de la gauche, mais il y avait de quoi penser que le président vit dans une réalité parallèle. Tout est formidable. On est tous très heureux d'accueillir les Jeux. Ça va être exceptionnel. Même ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ça montre notre vitalité démocratique. Les Français veulent qu'on se mette d'accord. Donc je relance la balle, encore une fois, aux députés, aux présidents de groupe, aux présidents de partis, pour qu'ils se mettent d'accord. Enfin, le président était très heureux de la situation des Jeux, de la situation politique du pays. On avait vraiment l'impression qu'il vivait dans une réalité parallèle et qu'il ne se rendait pas compte que le pays était mis en pause. Et quand il parle de trêve olympique, là aussi, ça ne manque pas de sel. Qui a fait le choix de dissoudre avant les Jeux ? Tout le monde a été surpris de ce choix de dissoudre avant les Jeux. Il pouvait très bien dissoudre à la rentrée en septembre. Donc il demande au parti d'arrêter de faire de la politique parce qu'il a décidé comme ça, trêve olympique, il ne faut pas faire de la politique et pas faire de la polémique pendant les JO. C'est lui tout seul qui a décidé. Alors que c'est lui qui a fait le choix de dissoudre avant les Jeux et qui a entraîné l'Assemblée qu'on connaît aujourd'hui. Mais vraiment, je trouve que c'était très saisissant. Et d'ailleurs, on voyait Thomas Soto notamment, les yeux très écarquillés face à un président qui vivait vraiment dans une réalité parallèle. Un président hors sol pour conclure sur ce sujet. Un dernier mot très court. Il me semble que Jean-Luc Mélenchon a été pendant des années au Parti Socialiste. Olivier Faure y est encore. Je conclurai avec une citation de François Mitterrand. On ne pose pas de conditions au président de la République. Allez, en tout cas, vous le dites. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il a une à 만약... D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit.